Allez, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien, si oui pas. Et aujourd'hui, on va discuter Fade Grand Order, on va enfin parler du Guildfest. Voilà, ça y est, on y est. Salut, mais salut Rakul. C'est la fête, c'est la fête, ça danse Nice. Nice. Salut Despartes. Les gens sont nombreux aujourd'hui. À croire que le sujet vous intéresse peut-être ? First yes. À croire que peut-être ça vous intéresse un petit peu de savoir ce qu'il va se passer ce mois-ci. Peut-être. Bonsoir Hazel. Bonsoir, tout le monde est là. La grande troupe est réunie, terrible. Ok. Bon, je vois que ça vous intéresse. D'accord, donc on va pas trop tarder à parler du Guildfest effectivement ce soir. On va également, je vais d'ailleurs même, on va continuer à vous faire attendre un petit peu. J'ai vu la lumière, il est rentré. Ok. On va continuer à vous faire attendre un tout petit peu parce que juste avant, je vais faire le petit tournage de la vidéo pour présenter les événements du mois de septembre. Et après, promis, on parle du Guildfest, on parle des bonnes compos et tout, machin. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi et qui ont beaucoup plus de temps que moi. Ils ont fait un gros fichier Excel que je vais déjà tout de suite vous donner en lien. Comme ça, si vous voulez commencer à le zyoter, voilà, vous pouvez. Un gros gros fichier Excel qu'on va regarder tout à l'heure. Alors oui, sur le stream, évidemment, c'est un message comme ça, c'est très dégueulasse sur le stream, j'en suis navré. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, on analysera ça. On va le lire ensemble tout à l'heure, on va le décortiquer. Mais en gros, cet Excel, ça vous donne en gros toutes les clés pour les bonnes compos, que ce soit en Buster, en Arts ou en Quick, pour farmer le Guildfest dans de bonnes conditions. On en reparlera tout à l'heure, évidemment. Également, je vais commencer à vous sortir tout de suite. Ceci. Et là, si je fais comme ça, ça marche très bien, nickel. Je suis en train de faire plus sympa. Nice. Le petit programme de la semaine. Donc du coup, aujourd'hui, on vous l'a dit, forcément 20h30, Guildfest, les préparatoires et un peu de Genshin ou de Hearthstone, si jamais il nous reste du temps derrière. Pourquoi pas ? Parce que chassons, évidemment, un nouvel début de semaine. Ça veut dire toutes les quêtes hebdomadaires qui reviennent. Du coup, ça peut être sympa à faire également. Surtout qu'en plus, Genshin, il y a des gros persos, il y a des gros events qui arrivent. Donc peut-être commencer à me remettre un peu à farmer les primogems. Ça peut être sympa. Demain, rien du tout. Et du coup, mercredi... Alors, je dis demain, rien du tout. Soit demain, soit mercredi, en fait, on va reprendre la partie de Humankind qu'on a commencé avec Kiryo hier. Faut juste qu'on se mette d'accord lequel des deux jours. Voilà. Mais en gros, il y en a un des deux jours où il n'y aura rien et l'autre, ce sera Humankind. Jeudi, vendredi, rien. Je ne serai pas dispo. Et samedi à 15h... Attention, ce sera un après-midi ce coup-ci. Donc samedi à 15h, on attaquera pour de vrai le Guildfest sur ce stream. Sachant que le Guildfest commence le vendredi, le 3 septembre pour nous. Mais moi, je ne serai pas dispo. Du coup, je ne pourrai le découvrir qu'à partir du samedi. Voilà. Et puis le dimanche, on verra. Dimanche, je n'ai pas décidé. Peut-être qu'on fera du Humankind. Peut-être qu'on fera du Hades. Peut-être qu'on farmera Guildfest. J'en sais rien. On verra. Ça reste à décider. Voilà. Tout simplement. Alors, regardez vite fait. Il n'y a encore plus Nero Bride. Ouais, ouais, ouais. Bah, Nero Bride, ça reste un perso qui est extrêmement utile pour toute team de farm également. Et en plus, il y a une craft essence spéciale Nero Bride ce coup-ci. Donc ça pourrait être intéressé. Je pense. Alors, on va commencer par cette fameuse vidéo de présentation des events de septembre. Il n'y aura pas grand-chose en septembre, techniquement. Ça va être un mois plutôt calme en termes d'event. Donc, bon. J'en ai compté quatre. Deux gros events et genre deux bannières, quoi. En gros. Donc, clairement, en septembre, ça va être pépère. Voilà. Alors, on va couper ça parce que la musique, je la mettrai... Oh, quoi que ça aurait pu être une musique sympa, ça ? Peut-être, je reverrai. La musique, je la mettrai au montage derrière. Et du coup, tac, tac. Donc, vous pouvez... Alors, là, je fais le tournage. D'habitude, je le fais de mon côté. Là, cette fois, pour une fois, je le fais en live. Si vous avez des questions sur les events dont je parle, n'hésitez pas, bien sûr. Voilà, c'est bon. On peut remettre de la musique maintenant. Le cringe est passé. Je vois que c'était très dissipé dans le chat, dis donc, pendant que je faisais ça. Qu'est-ce qu'il vous racontait encore ? Ça prend que lui, c'est une vie plus courte, donc... Putain, c'est pas possible. Mais sans déconner, quoi. Calmez-vous. Non, ouais, le Lolli Land, là... Non, merci, mais non, merci. Excusez-moi, mais... Entre Sito-Nai, Ibaraki, Shuten, c'est bon, mais... Autant Shuten... Ok, Shuten, je l'aime bien, parce qu'elle est voicée par Aoi Yuki. Du coup, je l'aime bien. Mais les autres, c'est bon. Allez, va-t'en. Ça suffit. J'ai déjà donné les events Magical Girl, là. Ça suffit. Voilà. Bon. Est-ce qu'on s'y mettrait pas, du coup, aux choses sérieuses ? C'est une chose que tout le monde attend, là. Ils sont là depuis tout à l'heure juste pour ça. Alors... Allez, je vous présente ça. Boum ! Ce petit fichier Excel qui nous... C'est quoi, ça ? Ok. Ah bah, c'est justement... On parle d'Honey Land. On parle d'Honey Land, justement. Le hasard fait quand même trop bien les choses, hein, mine de rien. Donc, ce petit Excel, du coup, qui est fait par le très cher X0. Il se pose sur Twitch, YouTube, Discord et Twitter, tout ce que vous voulez, machin. Donc, c'est un fichier Excel qui est un peu barge en termes de stats. Ils en font ça. De toute façon, pour Noël et pour les Guildfest ou assimilés, ils le font tout le temps. Ils font tout le temps le coup de ces fichiers Excel de dingue, là. Et c'est trop pratique. C'est aussi, évidemment, l'un des avantages qu'on a avec la clairvoyance EX. C'est qu'on sait exactement ce qui nous attend. Et donc, on sait exactement comment se préparer à tous ces événements. Je pense que tous ces événements ne seraient pas possibles. Tout ce fichier Excel ne serait pas possible si on n'avait pas la clairvoyance EX. À moins que ce soit des données qui soient datamined depuis le jeu. Dans ce cas-là, je n'ai rien dit, évidemment. Je n'ai rien dit. Alors, donc, en gros, comment ça va se passer Guildfest ? Vous allez avoir, du coup, comme je disais, 3 sets de free quests qui vont se... Oups. Vous allez avoir 3 sets de free quests qui vont se succéder. Donc, notamment, le premier round, vous allez avoir des free quests qui vont notamment vous dropper des... En fait, non, je la refais. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous allez avoir une série de free quests. Voilà. Vous allez avoir les free quests qui vous permettent de dropper les matériaux bronze. Les free quests qui vous permettent de dropper les matériaux argent. Les free quests qui vous permettent de dropper les matériaux or. Et les free quests qui vous permettent de dropper les tickets de loterie. Voilà. Ce document Excel ne considère que les free quests qui permettent de farmer des tickets de loterie. Parce que c'est le plus important, évidemment. Donc, du coup, l'idée, là, c'est qu'en gros, comment il faut procéder pour le Guildfest de façon optimale ? En gros, il faut commencer par faire toutes les autres quêtes. C'est-à-dire, farmer les autres quêtes pour, notamment, vider le shop. Surtout parce que... Enfin... Disons plutôt, les quêtes qui vous permettent notamment de choper la craft essence qui vous permet de dropper des tickets de loterie. C'est plus ça, en fait, surtout qu'on va chercher dans les autres quêtes. C'est les quêtes qui vont permettre de choper la craft essence pour améliorer le drop des tickets de loterie. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à farmer... Enfin, vous pouvez farmer efficacement les tickets de loterie. Donc, en gros, il y en a au moins quatre. Il y a au moins quatre exemplaires de la craft essence loterie qui est dans le shop. Donc, vous pouvez l'acheter avec les... Vous pouvez l'acheter, du coup, avec les... T'es étroit, toi. Vous pouvez l'acheter avec, du coup, les... Bah, les curanties bronze, argent et or, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Mais, du coup, c'est super important. Il faut commencer par acheter ça en priorité parce que sinon, vous allez galérer. Crossfarming. C'est un peu ça. On farme un matériau pour farmer autre chose. Donc, yes. Et, du coup, une fois que vous avez... Une fois que vous avez vidé votre shop, une fois que vous avez vidé... Que vous avez toutes vos craft essence pour la loterie et tout... Mais arrêtez de parler en même temps que moi, enfin. Voilà, instrumentale. Merci, je préfère. Une fois que vous avez tout ça, du coup, eh bien, on peut enfin se mettre sur le farm des quêtes à proprement parler. Des quêtes de loterie à proprement parler. Donc, comme je disais, on a, du coup, 3 rounds. Ça parle pas, ça chante. Oui, mais ça parle, du coup. Donc, ça me perturbe. Ça me perturbe. Déjà, j'ai du mal à parler avec mon propre retour son. Parce que je suis en... Mon retour son, comme mon setup, il est vraiment dégueulasse. J'ai un retour son avec un petit décalage. De genre 0,3 secondes. Et c'est terrible. Du coup... Enfin, 0,1 secondes. Du coup, c'est terrible. Et du coup, si en plus, on me parle dans les oreilles, on me chante dans les oreilles, c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, chaque set de free quest, du coup, qui va être débloqué va, en plus des tickets de loterie, permettre le drop de différents matériaux. Donc là, par exemple, le premier... Genre, les premiers jours, la quête, elle va donner des cœurs de dieux. Et puis des... Je sais pas comment il s'appelle, des magatamas. Non, je sais plus comment il s'appelle ce truc. Évidemment, il donne pas le nom, bien sûr. C'est pas drôle. Bref, ce machin, là, les boules du dragon, voilà. Ensuite, voilà, donc. Chaque quête va donner des différents... C'est l'OSC de SAO, ça ? Offsign ? C'est pas... Non, c'est Fate Zero Premier, ça. C'est le premier opening de Fate Zero, ça, je me sens. Mais après, bon, c'est du Lisa, donc c'est normal que tu te sois loupé. C'est normal, ça se ressemble beaucoup. Et du coup, effectivement, chaque quête permet... Enfin, chacune des quêtes pour le farm des tickets de loterie permet aussi de dropper la craft essence pour les tickets de loterie. Évidemment. Donc, voilà. Je viens de te lancer un ticket, je... Tu vois, c'est pour ça que t'as pas tes 5 étoiles, t'as pas tes SSR, ok ? C'est pour ça que t'as pas eu BB. Oui. Ouch. Ça tape là où ça fait mal. Bah, GG pour le Kaleidoscope, en tout cas. Parce que, notamment, tu vas en avoir beaucoup besoin ici. Là, clairement, tu en as besoin. Donc, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que le premier set de... De... D'ennemis... Le premier set de Free Quest pour la quête des... Craft essence... Enfin, pour la quête qui droppe des tickets de loterie, je vais y arriver, c'est composé de... 3 casters, 3 casters, 3 casters. Alors, voilà. On vous dit ça, le... Le... La première set de quête, c'est... 3 x 3... C'est 3 x 3 casters. Ok. Le deuxième set de quête, c'est... 3 sabers, 2 sabers, et... 2 sabers et un rouleur à la fin. Attention. Et enfin, le troisième set de quête, c'est... 3 x 3 sabers. Voilà. Simplement. Donc... Donc, voilà. On vous rappelle, évidemment, que là, ce sont des formules théoriques, bien sûr. Potentiellement, il y a peut-être... Mais putain. Ah ! Ce... Ce flex, au secours. Voilà. On vous dit que là, que ce sont tout ça ici, des setups théoriques. Bien sûr, les formules, c'est des formules, mais potentiellement, il y a peut-être des paramètres qui ont été oubliés, ou ce genre de choses, donc... Voilà. Prenez pas ça au pied de la lettre, non plus. C'est une base de réflexion, mais... C'est déjà plutôt complet. Bon. Commençons. Ça tient pas... J'avoue, là, c'est terrible. Man down ! Man down ! Voilà. On vous dit également, si vous manquez de dégâts, s'il vous manque de dégâts, n'hésitez pas à utiliser la craft essence de l'event, qui booste les dégâts. Clairement, la craft essence de dégâts de l'event. Vous gagnerez peut-être moins de... 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 Vous gagnerez peut-être moins de... De tickets de loterie, mais ça vous permettra peut-être de... De farmer plus efficacement le truc. Osef Bibi, ça meurt, elle me mérite pas. C'est bien, c'est bien. Faut le prendre comme ça. T'étais trop bien pour elle, de toute façon. Ah, ce petit thème qu'on aime bien. Allez, commençons, je vous prie. Premier round. Donc, en gros, comment il est divisé, ce truc-là ? En gros, pour chaque round, on a, du coup, plusieurs propositions de teams de farm différentes. Donc, par exemple, là, vous voyez, il y a tout plein de setups disponibles, si jamais vous voulez... Parce que, comme on vous dit que la première... La première salle, elle est composée uniquement de caster. Donc, full caster, on veut farm. Évidemment, le premier truc qu'on vous dit, c'est... Si vous avez un setup, si vous avez Mordred Rider, vous avez gagné. J'ai envie de dire, voilà, c'est terminé. Donc, juste... Alors, on va passer rapidement sur les compos, ici, parce que, bah, c'est... C'est juste Mordred Rider avec tous les supports possibles, évidemment, donc c'est pas très varié. Mais, je vais juste vous expliquer bien comment lire ce truc, parce que ça peut être un peu confus au premier abord. Donc, admettons, voilà, ici, par exemple, là, c'est vraiment, c'est la composition de votre équipe. Ici, au tout début, c'est la composition de l'équipe qui est proposée avec le niveau des skills nécessaires et la Mystic Code et le niveau de la Mystic Code nécessaire, si possible, si besoin. On vous dit, ici, que c'est un setup 6 slots. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? 6 slots, ça veut dire que vous avez 6 craft essence de l'événement qui drop des tickets de loterie. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de tout ce qui est... Vous n'avez pas besoin de kaleidoscope, ce genre de choses pour faire fonctionner ça. Vous pouvez faire fonctionner avec 6 craft essence de l'événement. Voilà. Rappel vite fait la craft essence de l'événement. Qu'est-ce qu'elle fait à part drop des tickets de loterie ? Elle vous donne des étoiles à l'arrivée sur le terrain et elle augmente les performances des arts et des busters. Voilà. Je prends deux Hassan avec Origin Bullet, Max Break. Ouais. Ouais. Mais bon. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace, quoi. Donc, voilà. Donc, là, comme je vous disais, on a l'équipe qui est proposée. C'est du 6 slots, donc, la team d'Herobride surfeur Mordred. On vous explique chaque tour comment jouer l'équipe. Donc, là, par exemple, premier tour, vous faites les skills de Nerobride et de Mordred. Vous faites la Mystic Code. Vous faites le... Et du coup, avec tout ça, ça donne 100% de NP à Mordred. Vous faites le NP de Mordred et regaigne plus de 100% de son NP. Room 2, vous faites le NP de Mordred. Room 3, vous faites le NP de Mordred et vous mettez le buff de la Mystic Code pour aller avec. Voilà. Donc, somme-tube, assez simple. Tu balances tout dès le début et après, tu fais NP-NP-NP. Voilà. Somme-tube, assez classique. Et ensuite, ce truc-là, c'est assez important également. C'est, en gros, le... le damage output. output, on va dire, le nombre de dégâts moyens que vous pouvez avoir avec... Je viens de dire... Arrêtez de parler, s'il vous plaît. Merci. Le nombre de dégâts moyens que vous pouvez sortir avec une Mordred NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 et ce, pour chaque salle. Donc, salle 1, salle 1, salle 2, salle 3. Et du coup, là, par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'avec uniquement le NP de Mordred, le NP1 de Mordred, par exemple, on voit que ce n'est pas suffisant pour tuer une nursery rhyme, donc le boss de la salle, juste avec le NP. Il faut également la finir avec des... Avec des... Avec des face cards. Voilà. Donc, on vous dit, hein, vous gagnez 100% de NP, par contre, vous n'aurez peut-être pas suffisamment de dégâts pour tuer tout le monde en un coup avec un seul... Avec un NP1 de Mordred. Et du coup, c'est également pour ça, pour ce genre d'événement, qu'on préconise de NP plus certains servants comme Dante, comme Space Ishtar Biento, comme Mordred, voilà, ce genre de perso qui aime bien farmer, parce qu'on a besoin que... Euh... Le... On a besoin que la... Le... Les dégâts soient suffisamment importants pour pouvoir faire des setups de farm en 3 tours. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, bien sûr, mais évidemment, tout le principe, toutes les équipes qui sont présentées dans ce document et tout le principe qu'on va essayer de chercher ici, c'est de farmer en 3 tours. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que le but, c'est d'optimiser le farm pour farmer le plus possible. Donc, si on ne ferme pas en 3 tours, ça ne sert à rien. Voilà. Non, ça ne sert pas à rien, c'est juste moins efficace, évidemment. On perd du temps à farmer 4 tours au lieu de 3, bien évidemment. Et en gros, derrière, voilà, ensuite, le reste du document, c'est juste, voilà, si vraiment vous voulez regarder dans le détail les formules mathématiques qui ont été utilisées pour calculer les dégâts, c'est disponible. Voilà. Est-ce que c'est compris pour comment est-ce qu'on lit tout ça ? Moi, ça va, il me manque juste Mordred, Rider, il me manque juste Waver, et il me manque Nero Bride. Non, bah, tout va bien, alors. Ça va, tu vois bien. Force Brut, t'as un Berserker, marche toujours, si ça ne marche pas, tu n'as pas fait assez fort. C'est exactement ça. Voilà. Ce qui est bien, là, c'est qu'ils se sont fait chier pour donner des setups de farm Arts, Quick et Buster. Donc, il y a des setups de farm en Buster aussi, on pourra les voir, justement. Musique digne du Guildfest. OK, donc. Donc là, en gros, voilà. Donc, on vous présente, voilà, le premier team, c'est Nero, enfin, c'est Bordred Rider avec tous les supports possibles. Si vous avez Nero Bride, si vous avez Waver, si vous avez Renée, si vous avez Landling, si vous avez Elena, si vous avez Paracelsus, avec si vous avez des compositions mixtes entre tout ça, voilà. Si vous avez du Landling, Paracelsus, que vous allez chercher un Waver d'un pote et que vous utilisez la Ploxuit, ça marche aussi. Si vous avez Tamamo, Parra, ça marche aussi, voilà. Donc, Bordred Rider, il y a de quoi faire. Ensuite, on a un setup avec Da Vinci Rider. Pareil, c'est le même genre de compo. Du coup, Tama, Nero Bride, Da Vinci, Tama, Waver. Vous m'arrêtez, s'il y a un setup sur lequel vous voulez qu'on s'arrête en particulier. On va regarder setup Buster tout de suite après parce que c'est quand même plus intéressant. Donc, voilà. Da Vinci Rider, Tamamo, Waver avec tel ou tel tel ou tel mysticode. Également, attention, je vous... Faites attention aussi quand vous avez des kaleidoscopes. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est un setup 5 slots parce que ça veut dire que, en fait, vous pouvez mettre 5 craft essence de loterie. Par contre, vous devez avoir un kaleidoscope pour réussir ce... pour farmer correctement en 3 tours. Donc, vous ne pouvez pas farmer en 6 tours juste comme ça. Il vous faut un kaleidoscope quand même. Donc, c'est pour ça que c'est un 5 slots parce qu'il y a un slot de craft essence qui est pris par kaleidoscope. et du coup, on vous dit également que ça, vous pouvez prendre kaleidoscope, ça, vous pouvez prendre une autre craft essence mais MLB. C'est aussi précisé quand ça a besoin d'être MLB ou pas. Voilà. En rider, j'ai que Iskandar et Anne-Bunny-Maririd. Alors, Anne-Bunny ne va pas beaucoup t'aider. Iskandar, peut-être ? Je ne sais pas. Quoique, je ne suis pas certain. On verra. On verra, on verra. Voilà. Il y a un setup Da Vinci, Astolfo, Scadi. Il y a un setup Da Vinci, Arjuna Alter, Waver. Voilà. Tous les riders 4 étoiles du story, je commence à en avoir marre. Pour ceux qui ont rajouté Alter et Waver, vous avez juste besoin de les récupérer une Da Vinci Rider d'un pote avec kaleidoscope, ça marche aussi. Il y a des setups 6 slots avec Da Vinci mais qui demandent double Nero Bride et Waver ou alors Paracelsus, Waver, Nero, machin, ou double Waver, Paracelsus, bref. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ensuite, c'est là que c'est rigolo. C'est là qu'on va rigoler. Alors, je découvre en même temps. Je sors mon set King Protea, je swipe. Il y a un moyen que ça marche aussi, effectivement. Je découvre en même temps tous ces setups, clairement. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Du coup, en 6 slots, il y a une team crit avec double Drake. Ah ouais, mais quand même. Double Drake ou Double Drake ou Astolfo. Ça marche aussi. Donc, si vous avez Drake, Drake, Astolfo, Waver. Alors, pour Astolfo, il faut Merlin, du coup, de ce que je comprends. Voilà, c'est ça. Mais sinon, vous avez un moyen de faire un truc avec ça. Et en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en gros, ce genre d'équipe crit, en fait, les Busters, c'est compliqué de recharger leur NP. Donc, en fait, ce qui va se passer la majeure partie du temps, c'est que vous allez utiliser la première salle, vous allez devoir la gérer uniquement avec des face cards, avec des command cards classiques. Le truc, c'est que comme la craft essence de l'événement, elle vous génère des étoiles de base dès l'entrée sur le terrain, c'est-à-dire donc vous allez très rapidement arriver à des, genre, avoir 40 étoiles sur le premier tour, en fait, genre, entre 30 et 40 étoiles sur le premier tour. Donc, vous pouvez normalement gérer la première salle assez facilement juste avec des crit. Et ensuite, les deux salles suivantes, c'est NP via les différentes batteries de type Waver, Merlin, ce genre de choses. Généralement, c'est comme ça que ça marche. Donc là, on a du coup du Drake. On a Columbus, Christopher Columbus, avec ensuite Okita Alter ou Astolfo et Double Waver et la Pucksuit. Ok ? Putain, ça, je pourrais le faire, en vrai. Ah ben non, je pourrais le faire, mais il faut monter Columbus, quelle idée à la con. Bien sûr que non, enfin, on va pas faire ça. King Protea, niveau 100, 10-6-10, ouais, avec 2 Merlin et 2030. Bah du coup, peut-être que 2030, tu pourras, ah ouais, non, parce que du coup, on va aller tourner d'après, ouais. Et ça, ça permet de faire moins en 3 tours, ça. Attends. Parce que, ok, King Protea, elle peut, genre, faire ça. peut-être, ouais, peut-être, peut-être. Parce que du coup, la première salle, tu la clairs à coup de crit, comme je disais, notamment avec la, tu n'es pas obligé d'utiliser 2030, tu peux utiliser directement la Craft Essence d'Oliven, ça te génère des étoiles. Ensuite, avec les différents Merlin et Boost de Merlin et tout, tu peux booster son NP et après, avec son skill 2, tu peux recharger son NP. C'est ça l'idée ? Je ne sais pas si ça va, si c'est assez rapide. Parce que le problème de King Protea, c'est que c'est un perso qui est très fort mais qui est très lent à mettre en place. Il faut qu'elle puisse accumuler ses charges de croissance. Du coup, je ne suis pas convaincu que ça marche pour 3 tours. Parce que là, encore une fois, toutes les compos fonctionnent pour farmer. Mais là ici, on ne cherche qu'à farmer en 3 tours. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche l'efficacité ici. On a un setup Summer BB. Ouh là, oh putain. Ah non, d'accord, ok. Ok, ok. En gros, ce qu'ils vous disent, c'est que si vous ne voulez pas utiliser Columbo, vous pouvez utiliser Columbo ou Okita, vous pouvez utiliser plein de, vous avez plein d'alternatives en fait. Parce que vu que vous avez double waver à côté et que de toute façon, la première salle, ce n'est pas à coup de NP, voilà, vous pouvez gérer avec plein d'alternatives ici. Alors attendez, par contre, du coup, ça donne quoi par exemple ? Exemple room 3, Okita, on va booster le voyageur. Hein ? Pourquoi booster par voyageur ? Ah, c'est le nom de la craft essence voyageur ? Non ? Pas du tout. Alors, pourquoi voyageur ? Il n'est pas là voyageur. C'est trop tôt. Trop tôt. Enfin. Quelle idée. Ah, c'est le nom de son skill, pardon. Oui, oui, c'est le nom de son skill, voyageur. Oui, c'est son boost, c'est sa charge, quoi. Ouais, non, c'est son boost d'attaque, pardon, c'est son bon, ouais. Ok. D'accord, d'accord, donc en fait, voilà, il y a plein de... En fait, ça c'est Okita Halter ou Astolfo pour gérer la première ou la dernière vague et par contre, pour la salle 2, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez tant que, eh ben... Ah non, putain, non, je suis trop con, d'accord, Voyager, c'est le skill de Columbus pour booster les dégâts. D'accord, excusez-moi, ok, j'avais mal lu. Ok. Deux wavers donnent 70% de barres d'NP à deux DPS différents. Chaque waver donne 50% à un et 20% à l'autre. Enfin, aux autres, on peut prendre deux DPS avec chacun. Il faut juste que votre DPS ait une self-batterie de NP de 30% minimum et après, ça fait le taf, du coup. Donc ça peut être n'importe quel Rider, n'importe quel Alter Ego, n'importe quel Berserker A.O.E. qui peut gérer des casters facilement, quoi. Donc tant qu'ils ont une barre de NP, un self-charge de NP de 30% minimum et que vous avez double waver, ça passe, quoi. Ok. Ça, je vais peut-être pouvoir le faire de mon côté, ça. Hum, à voir. Je cherche des fous en mort pour MAKING PRO. Il y en a 4 qui vont dropper dans Stevent. Voilà. Après, on a des setups 5 slots, du coup, qui sont un peu moins Buster-oriented, j'ai l'impression. Vous avez des setups à base de Nitocris, de... Alors, on a quoi ? Nitocris, Drake, Skadi, ou... Ouai ? Eh ? Ah oui, parce que Drake... Ah oui, ok, ok. Parce que Drake, c'est également un personnage qui a le skill Voyager. Donc, Voyager of the Stars, ou je ne sais plus, Pioneer of the Stars, je crois, il s'appelle. Donc, c'est un truc qui augmente les dégâts des NP des potes. Donc, oui, en fait, effectivement, d'accord. Je vois, je vois. Donc, on a quoi ? On a du Nitocris, Drake, Skadi, on a du Nitocris, Achille, Skadi, Nitocris... Euh... Arjuna Alter, Skadi. Nitocris, Asolfo, Skadi, Santa... Euh... Altera Santa. Avec la Ploxhut. Ou alors, Nitocris, Okita Alter, Merlin, Skadi, Ploxhut. Pouuuuuh. Avec une... Avec... Alors, ils vont vraiment être jusqu'au bout, hein. Euh... Attends, attends, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Deux minutes. On a Paracelsus, Musashi, USA, Waver, Nitocris, Sushi, Waver, Tamamo, Kiara, Tamamo, Nero Bride, Nitocris, Kiara, Tamamo, Paracelsus, Kiara, Benyema, Nitocris, Kiara, Nero Bride. Ok. Et là, du coup, justement, Hazel, pour toi, c'est que là, en fait, à partir de là, c'est... Euh... les teams un peu de budget. C'est les teams, voilà, où on n'a pas tout plein de 5 étoiles ou de 4 étoiles de ouf pour faire tout ça. Donc, euh... Ouais, fin, euh... Ouais, fin, euh... Merlin, Skadi, Waver, quand même. Alors, les budgets, ils sont gentils, mais budget DPS, quoi, parce que pas budget support. Euh... Alors... Skadi, non, Merlin, Timon, Tamamo, Skadi, Chang'Gong, Waver, Waver, Skadi, Skadi, Waver, Waver. On a du Arash, Spartacus, Waver, Waver. Budget. Ouais, j'avoue, non, mais c'est en fait, c'est budget DPS qu'il faut lire, mais c'est pas budget, euh... Budget, euh... Budget support. Hazel, tu as pas un... T'as aucun des... Des 4, là, Tamamo, Merlin, Skadi et Elmeloï ? Ouais, le budget, là, c'est... Mais c'est le budget DPS, en fait. T'as Merlin. T'as Merlin, t'as Merlin, ok. Ouais, évidemment. Évidemment, Merlin, c'est... Ah bah, peut-être, du coup. Peut-être, celle-là, ça peut marcher, du coup. Parce que j'imagine que, bon, t'as Arash et t'as César, euh... Du coup, t'as Merlin. Euh... Est-ce que t'as réussi à avoir Ryder Ishtar ? Et est-ce que t'as un Kaleidoscope, aussi ? C'est... C'est ça aussi, évidemment. Parce que, du coup, le problème, c'est que, encore une fois, dans ce genre de compo, avoir Kaleidoscope, ça aide quand même pas mal, parce que le but, c'est de faire des... C'est de faire des NP, quoi. Donc, t'as un... Alors, MN Rakul, t'as un Kaleidoscope, t'as Merlin, t'as un Boroun, toi, clairement, je pense que tu vas trouver un truc. Tu vois, Rakul, rien que ceci, par exemple, tu vois, ça. Ouais, bon, attends. J'imagine... je sais pas si t'as... Je sais pas si t'as... Si t'as... Si t'as Ryder Ishtar, Rakul. Et en gros, voilà, tu prends Arash, tu prends César, tu prends ton Merlin, tu vas chercher une Skadi de... t'as pas Ryder Ishtar. Merde. Raté, raté, raté. Euh... J'avoue que l'Aidoscope, c'est quand même vachement utile. Euh... Qu'est-ce que tu peux récupérer, du coup, si t'as Merlin... Enfin, c'est... C'est chiant, en fait, hein. Parce que le problème, c'est que Tamamo et Merlin, euh... Bah, ils sont pas... Ils marchent pas ensemble, en fait, malheureusement. Ils marchent pas très bien ensemble. Ouais. Effectivement, je te passe deux Kaleidoscopes et tu me finis ton Merlin. Si seulement ça marchait comme ça. Si seulement ça marchait comme ça. Ouais, 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 deal. Ok. Après, encore une fois, ça, c'est la première salle. Si vous pouvez pas farm la première salle, peut-être que les salles d'après seront peut-être plus avantageuses pour vous. On verra. On va voir. On va voir, peut-être. Avec un peu de bol. C'est encore que la... C'est encore que la première série de Free Quest. C'est encore que la première quête. Donc, peut-être que ça marchera bien ensuite. Évidemment, en couille que vous avez les éternels double Skadi à base de Dante, Zerkerloth, machin, Achille, Marie-Antoinette, Atalante, Parvati. Évidemment, tout ça marche encore, bien sûr, si vous avez double Skadi. De toute façon, vous avez gagné le jeu, donc c'est sûr. Sachant que Dante, là, vous voyez ce qu'ils disent, Dante, par exemple, typiquement, moi, dans mon cas, j'ai Dante, j'ai Kaleidoscope, mais elle n'est pas MLB. Et du coup, le truc, c'est important parce que le problème, c'est que si j'ai pas un Kaleidoscope MLB, ça veut dire que je suis obligé d'utiliser la Craft Essence, enfin, la Mystic Code de charge de... la Mystic Code de charge de NP. Je peux pas utiliser un truc qui booste l'attaque. Ce qui fait que, sur la dernière salle, eh ben du coup, moi, moi, j'ai Moins d'Hanté les NP2, eh ben, c'est pas sûr sûr que ça suffise à finir la dernière salle, alors que si j'avais du coup un Kaleidoscope MLB, ben du coup, je pourrais ne pas avoir besoin d'utiliser cette Mystic Code de merde et je pourrais utiliser un truc qui booste l'attaque et dans ce cas-là, ben, la dernière salle, c'est... c'est... c'est one shot de tout le monde, quoi. Donc, donc voilà. C'est aussi ce genre de détail qui peut faire toute leur différence également quand on... quand on... quand on calcule les dégâts possibles. Et évidemment, comme d'habitude, bien sûr, on cherche tous le Sacro-Saint Kaleidoscope MLB, mais ça même, moi, je ne l'ai pas. Donc voilà. Et ensuite, le dernier... Ah oui, alors ok. Donc ça, c'était pour la première salle, pour la première quête, je veux dire. Donc voilà. Malheureusement, une... 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 comment dire... des salles qui nécessitent quand même pas mal de bons persos, notamment des supports, pour être farmés correctement. Après, encore une fois, il n'y a aucune honte à fermer en 4 tours, bien sûr, je dis ça pour déconner, mais évidemment, si vous ne pouvez pas fermer en 3 tours, vous faites en 4, bien évidemment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ensuite, du coup, on arrive... De toute façon, en plus, le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que le temps que vous récupériez vos exemplaires de la craft essence qui donnent les tickets de loterie, eh bien potentiellement, cette quête-là, eh bien, elle sera déjà partie. Donc, voilà, ça se trouve, en fait, vous ne pourrez pas commencer à farmer efficacement les tickets de loterie avant au moins la deuxième rotation de Free Quest, potentiellement. Donc, même si vous n'arrivez pas à farmer avec ce setup-là, peut-être que les salles d'après seront plus en votre faveur. Justement. La deuxième salle, du coup, on a dit qu'elle est composée de 3 Saber, enfin, de 3 Saber homonculus à l'entrée, de 2 Saber ensuite, dont un espèce de mini-boss avec 60 000 PV, et ensuite de 2 Saber et un rouleur en fin de run. Donc, un peu plus compliqué, du coup. Donc là, du coup, forcément, ce n'est plus des casteurs, c'est des Sabers. Donc, évidemment, Jeanne Archer, elle est... c'est la raid ici, bien sûr. Donc, du Jeanne Archer Tamamo Paracelsus, du Waver Paracelsus, il y a une Team Musashi, probablement, oui, évidemment, on va passer dessus. Jeanne Archer Nero Bride Waver, Atalantescadi, très bien, Dantescadi, putain, encore avec MLB, j'ai chié. Ah, parce que si je ne suis pas MLB... Ah, c'est ça, voilà. Là, par exemple, vous voyez ce qu'ils disent, c'est que si je n'ai pas MLB, la Kaleidoscope, je ne peux pas utiliser la Mystic Code de l'Association des mages, parce que, à cause de la deuxième vague, qui n'a que deux ennemis, je n'aurai pas le refund de NP suffisant pour faire un NP au troisième tour. Du coup, il me faudra Plugsuit, plus Waver, ou plus Nero Bride, quelque chose, pour faire fonctionner ce setup-là. Donc, les petites notes, c'est important aussi à lire, quand même. Du Zarker Lord, ce qu'il a dit, évidemment, c'est classique. En termes de Buster, qu'est-ce qu'on nous propose ici ? Alors, 6 slots William Tell, Gilgamesh Waver, Crit Meme Team. Donc, en gros, ce qu'ils vous disent, c'est, premier tour, vous utilisez toutes les étoiles qui sont générées par les Craft Essence pour gérer à coup de face card la première salle. La deuxième salle, vous utilisez les buffs de William Tell pour encore faire à coup de face card la deuxième salle. En utilisant notamment la Mysticode de la source des mages pour reshuffle vos commandes card si jamais vous n'avez pas mis William Tell. C'est-à-dire que je me demande du coup, William Tell, il fait quoi en fait ? Une seconde, c'est quoi déjà les skills de William Tell ? Parce que là, j'en ai plus aucune putain d'idée. Il fait quoi ce con ? Qu'est-ce qu'il est utilisé là ? Shift, skill 1 pour générer des étoiles, skill 2 pour les buffs 1 en art et skill 3 pour les crit damage. Ok, parce que son skill 1 génère 30 étoiles, son skill 2 ça augmente de 30% ses arts pendant 3 tours et son skill 3 ça absorbe les étoiles et ça fait 100% de crit pendant 1 tour. Wow, 100% de crit c'est débile par contre. 100% de puissance de crit c'est vraiment débile. Si en plus tu mets derrière Waver, donc ok. Ah non, parce que j'ai utilisé tous vos skills sur Gilgamesh. D'accord, d'accord. Ok, ok. Très bien. Ça peut être rigolo cela dit. Ça, ça peut être rigolo. Ça, je pourrais le faire typiquement, mais bon, la mime quoi. Ok. Ah oui, je pourrais le faire sauf qu'on considère encore une fois que voilà, encore une fois, le problème c'est qu'en face on a une rouleur et du coup Gilgamesh, il a beau être fort, malheureusement, rouleur, c'est pas son point fort. Du coup, il galère un peu à laisser de la finir. Ok. Ensuite, on a les setup du coup avec alors ça du coup, ça du coup, ça apparemment, c'est une c'est la c'est la la compo la plus populaire au temps du Japon étant de sortir Gil. Ah bah forcément, en plus, c'est le Guildfest donc Gil, Gil, c'est le Guildfest donc c'est le moment de le sortir, évidemment. Donc là, apparemment, c'est la compo la plus populaire qu'il y avait au Japon parce qu'elle était à l'époque parce qu'elle est un peu flexible au final. C'est en gros Arash pour vaincre la première salle à coup de face card ou de... Ouais, à coup de face card Arash. Ensuite, la deuxième salle, c'est le NP de Arash et peut-être finir un peu avec finir avec les différents DPS que vous avez à côté. et le troisième, c'est du coup, ben, les NP des DPS en question pour niquer les derniers. Donc ça peut être du coup du Gigamesh, du Higitar, du Tesla. Du Tesla, par exemple. Un Iseul. Par exemple. Qui a des CE niveau 100 ? Pas moi. Moi, je... la flemme de faire tout, de monter toutes les craftsmans niveau 100, de monter des craftsmans niveau 100, j'ai vraiment la flemme de faire. C'est juste une augmentation de quelques stats et franchement, j'ai un peu... la flemme. Bon, oui. Plus haut, c'est 63. Moi, je crois que c'est quoi, 65, un truc comme ça ? Je ne sais plus. Mais bon, c'est ouf, quoi. Mais Wiesel, voilà, tu as Tesla maintenant. Du coup, tu peux utiliser Tesla pour cramer, du coup, ben, pour cramer, du coup, donc, 3 Perso EX. Bah, du coup, tu as Arash. Ah oui, non, tu n'as pas Waver ni Diskalib, c'est vrai. Rater. Tu as un Tesla Ishtar, Waver, tu as un Gorgon Ishtar, Waver, Waver, Arjun Alter, Gilgamesh, Double Waver, Venir Toria, Gilgamesh Ishtar, Summer Baby, Gilgamesh Ishtar, what ? Quoi, ça ? Ah, il faut les deux, de toute façon. Ah oui, non, laisse tomber, c'est mort. J'ai pas d'effort aussi. Tu mets pas un peu du tien, si on s'en sort pas, nous, derrière. Il y a beaucoup de choses à lire ici, parce qu'il y a beaucoup de compos possibles pour cette salle. avec une MLB Kalidoscope, malheureusement. Nitocris, Ishtar, Skadi, Ishtar, Maonobu, Waver, let's go. Let's go, forcément, on affronte une, on affronte une, une rouleur, donc forcément, Maonobu, elle a son quart d'heure de gloire, bien évidemment. C'est comment ça, parce qu'on va ? J'ai pas Ishtar. Bon, je pourrais peut-être choper une Ishtar d'un ami, peut-être. Comment ça marche, ça, du coup ? Parce que Maonobu, du coup, a un NP anti-divin, donc anti-rama, et du coup, comme c'est un Avenger, elle a un avantage de classe sur Jeanne d'Arc. Faut évidemment faire son skill 1 dès le début. Ah oui, c'est d'accord, c'est face card de Ishtar pour vaincre la première salle, ensuite NP de Ishtar pour vaincre la deuxième salle, ensuite NP de Maonobu pour vaincre la dernière salle. D'accord, ok, c'est comme ça que ça marche. D'accord. Summer BB, Banner Toria et Gil. Ah bah, il y avait un truc, t'as pour toi, non ? Attends, Summer BB et Benir Toria, c'est ça, non ? Et ta Gil. Ouais, voilà, c'est bon, c'est bon celle-là, non ? Ah, attends, comment ça marche, c'est-là ? Alors, donc, deux Waver donnent de ce... Non, attends, pas ça, non, c'est celui-là, hop là. Tu fais le... Alors, je t'ai reçu si vous voulez. Ah, nice. Alors, ça marche quoi, comment ça ? Donc, avec le Ruler Toria, tu balances ses skills 1 et 3, donc du coup, ça met un buff d'attaque plus tard et un... Ouais, c'est ça. Tu donnes les buffs d'attaque à tout le monde tout de suite. Le skill 2, c'est... Tu vas chercher de façon les face cards pour vaincre la... De toute façon, c'est ce qu'il dit, un face card pour vaincre la première salle avec ton DPS Archer ici, donc Gile, dans ce cas-là. Donc, tu essaies de... Tu essaies d'avoir les crit suffisants pour vaincre la première salle à base de... de... de crit. Euh... Nananana... Ensuite, la deuxième salle... Alors, c'est un... Ah oui d'accord, c'est soit l'une, soit l'autre, en fait. C'est soit tu peux utiliser Bonitoria, soit tu utilises Summer BB en fait, d'accord, ok et du coup, mais attends mais du coup, il faut quand même deux il faut quand même deux wavers dans cette compo, je comprends pas oui c'est ça, ouais ouais ok, c'est ça, c'est deux wavers ou Rayness, mais par contre, t'as le choix du DPS libre tu peux prendre tous les DPS de cette table ça te va, mais par contre, il te faut quand même deux wavers pour faire fonctionner cette compo ok, quand même, oui, évidemment d'accord et voilà, voilà, le petit détail mais la compo, c'est plus deux wavers elle marche pas comme ça en fait d'accord, ok, ok euh euh ce qu'il y a dit avec Mythocris donc ici Ishtar Skadi Ishtar Game Chou il n'y a pas un team budget budget en dessous Bunyan Ishtar Waver let's go Spartacus Ishtar Waver c'est parti Tota Elena Waver Arjun Halter hé, Hazel t'avais pas réussi à choper Arjun Halter toi ? je sais plus je sais plus non, c'est pas toi je confonds alors ok on a quoi ? on a Arash Fran Santera Skadi ça marche ça ? oui en vrai oui ça marche effectivement parce que du coup tout ce que t'as besoin c'est un berserker NP à la fin donc oui oui en vrai si ça marche oui effectivement d'accord ok on a Nobunaga premier du nom Waver Shakespeare Arash wow dude what the fuck Arash Nobu c'est quoi ça ? escarbe le buen p ah ah d'accord oui non ça fait pas assez de dégâts contre ça fait juste pas assez de dégâts du tout contre rouleur contre contre Jean-Marc d'accord Antapanobu bah alors fallait venir avant sur le jeu ok bon 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 il a un rerun on a on a eu le rerun du premier je crois qu'on a déjà eu ça fait longtemps on a déjà dû l'avoir le rerun je pense mais ça se trouve oui comme on disait l'autre fois c'est que un rerun comme on disait l'autre fois c'est que potentiellement d'après ce que j'ai entendu que vous me disiez là sur JP potentiellement il y a des les bannières des points d'amitié comment seraient enfin pourraient donner des les persos des anciens événements notamment les welfare des anciens événements notamment bah du coup Lily Lily Saber et puis et je crois avoir entendu du coup aussi Elizabeth Caster je crois mais sinon elle reviendra pas non clairement elle reviendra pas non ok j'ai mal compris du coup c'était juste Lily Saber Saber Lily en fait ok j'ai mal compris ok bon bah en fait effectivement ouais c'est encore une fois si t'as pas un waiver dans le jeu c'est compliqué clairement c'est compliqué bon la troisième salle la troisième salle est normalement plus simple à farmer puisqu'il y a trois ennemis en salle 2 du coup on peut il y a plus de personnes qui y arrivent du coup donc évidemment Jeanne Archer bien évidemment avec toutes les les 50 nuances de Jeanne Archer qui fonctionnent bien bien sûr on va passer vite fait dessus Buster comme tout à l'heure la compo populaire sur Japon donc Waver Skadi Arrache plus un DPS de votre choix Ishtar Waver pourquoi Ishtar est là aussi ah si parce que comme c'est oui Ishtar elle a 50% de l'NP en plus et c'est une Archer donc forcément ça marche bien le même truc que tout à l'heure mais du coup aussi efficace voilà donc les mêmes même compo que tout à l'heure Nittokris Gilgamesh Skadi en gros la salle 3 c'est un peu la même chose que la salle 2 quoi d'accord Ishtar Junao ouais et enfin du coup la compo la compo double Skadi bien sûr et là du coup je vais pouvoir m'en donner à coeur joie avec mon avec mon Dante avec mon Dante double Skadi ou mon Atalante Atalante double Skadi quoi ok 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 bon bah du coup désolé je sais j'étais peut-être un peu optimiste pour 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 vous mais malheureusement ouais effectivement quand vous avez pas quand vous avez pas Waver en fait dans le jeu Waver ou Skadi vous êtes complètement screwed en fait parce que le problème c'est que Waver et Skadi c'est les seuls pour l'instant qui donnent 50% de barre de NP en plus donc fatalement pour pour Farm c'est c'est complètement broken en fait oui il y a un setup Summer Musashi je l'ai vu ici bah si t'as Summer Musashi tu peux parasser le su euh t'as Tamamo tu m'as dit c'est ça t'as Tamamo bah voilà ah ça marche pas d'accord ça ça marche pas yes non et lui ça marche du coup lui ça peut marcher du coup si tu peux emprunter un Waver à un pote tu utilises ta Musashi ta Musashi Berserker et ta Paracelsus à côté du coup euh bah du coup tu arrives donc c'est la première salle tu fais face card pour vaincre la première non tu fais le NP de Paracelsus tour 1 et tu finis avec les face cards pour ouais c'est ça tu prends ta Musashi en plus c'est Kaleidoscope lambda enfin niveau pas besoin de la MLB donc tu peux la prendre niveau 20 de base tu prends un MLOï à un pote tu prends Paracelsus par contre qu'effectivement Paracelsus il faut le monter le 10-10-10 de toute façon de manière générale montez Paracelsus 10-10-10 vous serez content voilà c'est pas la première fois que le jeu me dit d'aller faire foot malheureusement c'est un peu le cas eh non mais eh alors on aura le ticket SSR garanti l'année prochaine et tu pourras choper ton ton Waver à ce moment là voilà du coup sur les events des années prochaines tu pourras faire des setups 3 tours comme tu pourras comme tu voudras voilà l'année prochaine malheureusement mais du coup voilà là par exemple pour toi Rakul tu pourras voilà donc c'est les skills 2 et 3 de Waver tour 1 les skills 1, 2 et 3 de Paracelsus et notamment tout sur Musashi tu fais le NP de Paracelsus tu as peut-être tu as peut-être besoin de finir vite fait avec des commandes cartes pour tuer les 3 derniers ennemis parce que malheureusement Paracelsus c'est hit or miss soit ça tue soit ça tue pas donc voilà tu pourras peut-être finir avec des cartes ensuite le deuxième salle le NP de Musashi avec notamment du coup la Mystic Code j'espère que t'as la Mystic Code 2004 parce que sinon apparemment t'as peut-être pas assez de t'as peut-être pas assez de 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 NP pour Samax2004 c'est bon alors t'es bon t'es pareil toi tu pourras farmer très bien la salle numéro 2 la salle numéro 1 du coup tu pourras la farmer autant que tu veux c'est une 5 slots en plus donc 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 en gros pour toi Racool ton plan de jeu en fait ça va être de bourrer aussi vite que possible le shop pour choper les 4 exemplaires de de craft essence de l'événement dans le shop tu les chopes aussi vite que possible t'en as besoin que de 4 de toute façon parce que ton 5ème slot c'est du coup ton pote Waver qui va mettre son qui va mettre sa MLB de qui va probablement mettre sa MLB dès qu'il pourra et ton 6ème slot du coup c'est ton kaleidoscope donc là du coup effectivement tu te dépêches parce qu'en plus c'est la salle 1 donc c'est celle qui arrive alors que t'es en train de farmer le reste des trucs donc tu te dépêches d'aller chercher les 4 exemplaires de la craft essence tu farm la loterie autant que tu peux sur cette compo et après les salles suivantes enfin les fricots suivantes tu pourras farmer le reste du shop derrière voilà alors qu'est-ce qu'ils disent du coup sinon donc la deuxième salle c'est le skill 2 de Musashi c'est le buff de 2004 sur Musashi le NP de Musashi voilà donc normalement t'as potentiellement suffisamment pour tout tuer sinon tu l'as NP combien Musashi 1 je sais pas si tu l'avais dit tout à l'heure NP 1 d'accord bah potentiellement du coup pareil sur la salle numéro 2 t'auras peut-être besoin de finir avec quelques command cards potentiellement ça va permettre de regagner si il te manque un peu de NP ça permettra de regagner ce qui te manque parce que là tu vois ils te disent NP 2 ça te rend 71% de NP au NP 2 donc en NP 1 faudra peut-être essayer de finir avec une art de Musashi derrière pour faire les dégâts qu'il faut quoi enfin pour faire le refund qu'il faut et enfin du coup troisième salle de Musashi bah là du coup c'est le skill d'attaque et d'attaque de Musashi c'est les buffs de Waver et de 2004 et clairement il faudra finir avec des ah mais en plus non mais non c'est bon t'as Tamamo du coup voilà tu peux faire ça tu peux faire comme ça voilà à la place de 2004 on te dit si ta Musashi elle est pas très haut niveau tu peux à la place de 2004 utiliser la plug shoot avec Tamamo pour en fait du coup booster le pour booster le art de Musashi donc du coup elle pourra faire plus de dégâts comme ça en fait potentiellement voilà t'as ta compo du coup qui est disponible ici et tu vois niveau 1 sur la dernière salle ça fait le taf mine de rien ça fait quand même le taf donc effectivement tu pourras utiliser ton Tamamo Tamamo Paracelsus Musashi Kaleidoscope plus plug shoot voilà c'est bon pour toi t'as ta compo voilà c'est fait les deux autres par contre ouais 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 Despartes toi t'as t'as quelque chose ou t'as aucun des supports extiers ça que je vais faire aussi Paramusashi Weaver Tamamo ok d'accord bon bah nickel du coup très bien et Hezol bah malheureusement je suis navré mais je vais essayer de voir si dans les petites lignes j'arrive pas à trouver une compo Tamamo Tamamo Merlin quelque chose mais malheureusement les deux ils fonctionnent pas vraiment bien ensemble quoi humm humm C'est compliqué hein, c'est compliqué. Sur Emilia quand il aura son buff. Pas tout de suite, l'année prochaine, comme d'habitude. L'année prochaine, il me buff d'Emilia ? Je pense, je sais plus. Je sais plus quand est-ce qu'il arrive. Tu laisseras ton sang entre les mains du mystique. Ça sera de choper Gilgamesh et... Attends. Tu feras un pool sur Gilgamesh et t'essaieras de faire marcher cette compo-là, écoute. Parce que du coup, il y aura la bannière Gilgamesh à ce moment-là. En gros, voilà ce que tu fais. Banse tes tickets sur Gilgamesh, tu chopes Gilgamesh, tu montes William Tell. Tu as William Tell ou pas ? Question à la con, mais tu as William Tell ? Parce que moi, je crois que c'est un servant storylocked en plus. Je ne suis pas sûr qu'il soit disponible vite. Sûrement, ouais, bah voilà. Tu chopes Gilgamesh, comme ça, gratuitement, voilà. Tu chopes Gilgamesh avec les tickets des quêtes de Challenge Quest. Tu chopes Gilgamesh. Tu montes William Tell. Tu montes Guillaume Tell. Tu montes Gilgamesh. Tu chopes un waver d'un pote. Et voilà, c'est bon. C'est réglé, en fait. Facile. C'est ce qu'il y a. Mais ouais, d'avoue que là... En plus, s'il n'y avait qu'un Merlin, s'il n'y avait qu'un waver, je ne dis pas. Ouais, Guillaume un poule, ouais, facile. Où est le problème ? Où est le problème, en vrai ? Il y a tellement de choses là-dedans, mais c'est ça qui me tue. C'est que là-dedans, il y a tellement de compos possibles. Mais il faut quand même de waver, de toute façon, donc. Ou go ever en un poule, ouais, sur la bannière de l'histoire, tout à fait. Go ever en un poule. C'est quoi la bannière qui est actuellement sur le jeu ? Parce que normalement, il y a encore des bannières de classe, non ? Qui sont ouvertes, non ? Il n'y a pas la bannière caster, par exemple, par hasard, qui sera encore ouverte avec Elmeloï en rate-up avec 5 autres caster. Par hasard. Ouais, 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 ouais. Weaver, Gilgamesh, Ishtar, Weavernau, Weaver Raiko, Ishtar, 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 Bunyan, Ishtar, Weaver. Ok, ok, à toutes. Ouais, compliqué, hein. Et, t'as pas Frankenstein non plus ? Les oeuls ? T'as pas Frankenstein ou t'as pas Santa Altera ? Ouais, le Tesla en 2TK. C'est con parce qu'en plus, le Tesla en 2TK, il est dans les compos là-dedans, mais... Bah, cela dit, le Tesla en 2TK, il va pouvoir t'aider à... Là, t'as vraiment rien. Merde. Ok. Cela dit, le Tesla, mine de rien, même si tu peux pas le farmer en 3 tours, le Tesla en... le Tesla en 2TK, là, il va quand même t'aider à... à boucler les quêtes quand même assez facilement, mine de rien. Encore une fois, ok, on peut pas... Ok, tu pourras peut-être pas farmer en 3 tours, mais en vrai, tu prends, du coup, les face cards pour tuer avec des crits avec Tesla. Bon, la deuxième salle, tu te démerdes avec ce que t'as comme autre DPS pour faire un NP ou pour faire des dégâts pour tuer les ennemis, et tu peux tout à fait ensuite NP à 3ème vague avec Tesla, quoi. Donc, en vrai, en vrai... Avec Elena, genre, tu mets Elena, tu mets pour booster, pour recharger un petit peu le NP de Tesla. Tu mets Tesla avec les crits, il tue, enfin, il vire la première salle, et voir même s'il arrive à crit avec son... s'il arrive à crit avec son... avec ses arts, il peut peut-être se recharger suffisamment son NP pour que, la 3ème salle, tu aies de quoi faire un NP, quoi. Alors, certes, ce sera pas en 3 tours parce que t'as la 2ème salle, mais peut-être que Elena... Elena double Merlin et Mia Tesla... Donc, euh... Donc, euh... Emi a, il peut, du coup, crit super fort sur la 1ère salle. Il peut ensuite recharger... Les Merlin rechargent son NP. Elena aussi. Tesla, il a une batterie, je crois. Ouais, il a une batterie de NP, de toute façon. Donc, tu pourrais NP avec Tesla tour 2. Ou juste crit avec Emi a, ou avec... Parce que, ouais, pareil, Tesla, il donne aussi des étoiles sur sa batterie. Et quand tu vas switcher un Merlin pour un autre, par exemple, bah, du coup, la Craft Essence de Merlin va aussi générer des étoiles. Donc, potentiellement, euh... Ton Emi a va peut-être pouvoir crit suffisamment fort pour faire la 2ème vague. Ouais. Peut-être. Peut-être. Alors, peut-être. Effectivement. Ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est possible. Après, toujours pareil, il faut voir, euh... Ton Emi a, il est NP combien ? Dans ce cas-là, peut-être, t'auras peut-être plus de chance sur la... La 3ème salle. Enfin, sur la 3ème suite de... Ah, putain, non. J'ai rien dit, parce qu'il y a un boss à 65 000 PV aussi. Donc, non. Euh... Quoique si, en vérité, t'auras peut-être plus de chance sur la... Regrandouf ! T'auras peut-être plus de chance, du coup, sur la 3ème salle... Enfin, sur la 3ème suite de quête, parce que, déjà, il n'y aura pas de rouleur à la fin. Donc, t'auras que des Sabres à vaincre avec Tesla ou avec... 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 Cela dit, Tesla, il me semble qu'il a un buff, non ? Anti... Il n'a pas un buff, Tesla, genre anti-divin ou anti-connerie comme ça ? Ouais, non. Ok, ouais. Non. Mais ouais, peut-être la 3ème salle, t'auras peut-être plus de chance. C'est dingue, les dégâts qu'on peut faire avec Merlin et Vich. Ah bah, on n'est pas encore là, mais... Oui, oui, clairement, oui. Il n'y a pas Castoriad ni El Meloï. Ah bah... Nous, on est en train de se dire, là, pour le Guildfest, que El Meloï est quand même vachement pratique, quand même. Mais non, Vich, on n'est pas encore là, ici. C'est ça. Bon, 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 bon. Bah, du coup, voilà, on a un peu fait le tour, du coup, de ce dock. Donc, voilà, moralité, pour ceux qui peuvent, Musashi, Musashi, c'était où ? Non, rond 1. Pour ceux qui peuvent, du coup, bah, Musashi, Paracelsus Waver, montez votre Paracelsus 10-10-10, c'est important. Ça vous sera utile tout le temps, Paracelsus 10-10-10. Donc, n'hésitez pas à le faire, clairement. Et puis, pour les autres, bah, du coup, je sais à vous, ils vous font un El Meloï. Sinon, vous n'arrivez à rien, c'est terrible, c'est absolument terrible. Si vous n'avez pas de El Meloï, c'est dingue. OK, bon. Cette section sur Faites Grand Ordeur est à présent terminée. Ce que je vous propose, c'est qu'on transitionne sur Genshin Impact. Ça vous va ? Je n'ai pas fait mes quotidiennes, je n'ai pas fait mes hebdos, donc je n'ai rien fait. Donc, voilà. On va faire ça. Hop, que ça passe. Oui, bonjour. Tac, non, ça. Mise à jour. Yes, super. Bah, attendez. Mise à jour, super. En gros, d'autre façon, au pire, encore une fois, vous ne stressez pas si vous ne pouvez pas se farmer en trois tours. Ce n'est pas grave. L'important, c'est juste, voilà, essayer quand même de farmer suffisamment pour rentabiliser un petit peu les loteries. Parce que les loteries, c'est quand même... C'est quand même pratique. Moi, vraiment, là, je l'ai vraiment fourre. Moi, ce qui est bien, c'est que... Je n'ai pas fait gaffe, mais normalement, je devrais peut-être avoir un setup pour chaque compo. Merde, j'ai perdu le... Je n'ai perdu le doc. Au secours. D'où le doc ? Il était au tout début. Je vous l'ai envoyé au tout début. D'où ? D'où ? D'où ? Historique. Historique. Il est où ? Là. C'est bon, je vais. Excusez-moi, oui. Je crois que moi, en fait, pour moi, je suis en train de me dire que si ça se trouve, j'ai peut-être un setup pour chaque salle. Parce que moi, du coup, j'ai le méloï. Donc ça, c'est non. Ça, c'est non. Euh... Peut-être faire une connerie à base de ça, là. Ça, je peux peut-être. MLB Astolfo Paracelsus. Enfin... ML... Astolfo Nitocris Cadisanta Altera. Je peux le faire. Si j'emprunte un Merlin, ça, je peux le tenter aussi. Ouais. Sinon, après, au pire, j'ai toujours le fameux... Le fameux Scadidenté qui va marcher tout le temps, en vrai. Mais bon, je pense que je vais vite m'emmerder si je fais Scadidenté tout le temps. Donc j'essaie. Par contre, il faut absolument que j'essaie ça. La team Gilgamesh-William-Tel. Ah, il faut absolument que je la teste. Mais du coup, il faut que je monte William-Tel 10-10-10. Mais il faut que je l'essaye. Ça a l'air trop drôle. Ça a l'air trop rigolo. Moi, j'aime bien quand ça crit, ça fait des gars, ça rigolo. Ça, ça a l'air trop drôle. Il faut absolument que j'essaie ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501